Musique Je vous propose maintenant de prendre un peu de hauteur pour aller visiter des cabanes perchées à plusieurs mètres de hauteur dans les arbres. Elles sont situées dans une forêt de 1250 hectares, de chênes, en lisière du perche. On y accède par échelle, par passerelle, par tyrolienne. C'est l'occasion de dormir au calme et de découvrir la forêt sous un autre jour. Musique Cette somptueuse canopée de chênes à la lisière du perche et de la Beauce est une forêt privée de 1250 hectares. Classée zone natura 2000, elle héberge plus de 70 espèces d'oiseaux différents. A 1h30 de Paris, ce domaine d'exploitation et d'accueil compte 15 cabanes perchées dans les arbres dont les plus hautes culminent à 13 mètres de hauteur. A l'intérieur, un petit nid douillet, c'est le refuge idéal pour se prendre pour un oiseau le temps d'un week-end. Musique Bonjour ! Bonjour ! Ça va, un peu mouvementé, mais... Ça fait quoi de dormir dans une cabane, alors ? Ah bah, ça fait bizarre de dormir à 12 mètres de haut, mais... C'est une expérience ! Vous avez vu des animaux ? Un peu, des oiseaux, des insectes aussi. Moi, personnellement, j'ai un peu le vertige. Sur le coup, j'ai trouvé ça assez impressionnant, mais quand on arrive en haut, on s'y sent bien, finalement, et la cabane, elle est bien sécurisée. On voit qu'elle a été bien construite. Les cabanes sont dispersées sur une vingtaine d'hectares. Chacune a son caractère, sa forme et son mode d'accès plus ou moins vertigineux. Escalier, échelle de cordes, ponts suspendus, voire tyroliennes. Côté activité, c'est l'immersion totale dans la nature. On a différents parcours qui ont été mis en place. On a un parcours nature qui fait à peu près 5 km et qui permet de voir des animaux comme le chevreuil, les renards, toute la faune et la flore qu'on peut rencontrer dans notre belle forêt. Pour espérer croiser des animaux, pas de moteur, on se promène à pied ou à bord d'une carriole tirée par un percheron. Ce cheval puissant et élégant est emblématique de la région. Sur la route, en plein cœur du domaine, trône majestueux celui qu'on appelle les Quatre Frères. C'est un chêne qu'on a estimé à peu près à 250 ans. Il mesure 31 mètres de haut. C'est un arbre emblématique parce qu'il a une circonférence assez incroyable quand on est à 7 mètres de diamètre. C'est un chêne sessile. On a majoritairement des chênes sessiles et des chênes pédonculées. Et après, en termes de diversité, on a pas mal de fruitiers forestiers. Tous ces arbres qui n'ont pas forcément une grosse valeur économique sont très importants pour nous d'un point de vue biodiversité. Les arbres qui font des fleurs ou des fruits servent à nourrir les oiseaux et donc font fonctionner une chaîne alimentaire qui est complexe en forêt et qui est primordiale aujourd'hui pour la résilience des forêts. On sait que les arbres que l'on a en place actuellement sont de très bonne qualité et vivent bien, mais on ne sait pas pendant combien de temps ils vont être là. Est-ce que ça va être 50 ans, 100 ans ? On ne sait pas. Donc aujourd'hui, on anticipe en essayant de travailler avec des nouvelles essences, voire planter d'autres chênes qui sont issues du sud de la France et qui pourraient, essentiellement, s'hybrider avec les chênes que l'on a ici. Donc l'idée de conserver le chêne va avoir des chênes plus résistants. Pour retrouver les jeunes chênes pubescents dans cette forêt luxuriante, Sébastien utilise des points GPS. Et si depuis sa dernière visite, la végétation a fait disparaître le chemin, il sait précisément où se trouvent les arbrisseaux qu'il a plantés il y a deux ans. En fait, on en a trois. On en a un ici, un ici et l'autre qui est là. Et donc le chêne pubescent, c'est une essence qui est totalement adaptée au climat actuel et futur. Le chevreuil serait tenté de venir manger ses plants. Les animaux sont souvent très friands de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc le meilleur moyen d'empêcher le chevreuil de venir manger le plant, c'est de l'écarter du plant avec des branches. Protéger les arbres physiquement ne suffit pas toujours pour endiguer l'appétit des chevreuils, raison pour laquelle on pratique aussi la chasse. L'objectif, conserver un bon équilibre entre la faune et le bois d'exploitation pour garder une forêt vigoureuse et résiliente. On est en présence d'un arbre qu'on appelle Biodive. C'est pour ça qu'on a mis ce triomphe pointant bas en dessous. En fait, c'est un arbre qui a des caractéristiques écologiques assez dingues. Si on recule et qu'on regarde un petit peu en hauteur, on voit qu'on a des cavités, des trous qui ont été occupés par des piques. Et quand les piques ont déserté les lieux, c'est les chauves-souris qui prennent possession de la cavité. Et les chauves-souris sont intéressantes pour nous dans le sens où elles mangent des papillons de nuit qui nous retirent les feuilles des arbres et donc qui peuvent entraîner la mort des arbres. Cette forêt est bichonnée car elle revient de loin. En 2000, quand Bertrand a repris la gestion du domaine familial, le domaine avait durement été frappé par la tempête de 99. Une catastrophe dont il a fait une opportunité. En 2000, on a subi deux tempêtes. Il y a eu le décès de ma grand-mère qui était la première propriétaire avec mon grand-père dans les années 30 et cette tempête physique qui avait fait tomber cinq ans d'exploitation forestière. Donc on a arrêté toute exploitation forestière en 2000-2001 et il nous a fallu réfléchir à ce que l'on pouvait développer comme activité pour apporter de la valeur tout en préservant le milieu. En 2005-2006, on a entendu parler de cabanes dans les arbres et on s'est dit que c'était totalement cohérent avec notre univers. Mais construire sur un être vivant n'est pas une évidence. Les premiers systèmes de fixation des cabanes menacent sérieusement la santé des arbres. Bertrand doit revoir sa copie. Nous avons été confrontés à des constructeurs qui nous disaient qu'il fallait encercler le tronc des arbres sur lequel on construisait la cabane et on s'est aperçu avec l'expert qui contrôle l'état sanitaire des arbres que ce n'était pas forcément opportun parce que la partie vivante de l'arbre se trouve juste sous l'écorce. Et donc si on encercle avec un cadre que l'on serre à force sur le tronc, on le contraint exactement où il ne nous faut pas. On pouvait commencer à avoir des dépérissements sur les arbres en tête. Si on n'avait pas déconnecté le cadre et que l'on avait mis la cabane sur pilotis, on aurait risqué de tuer ces trois chaînes qui supportent la cabane. À l'intérieur, une partie du mobilier est en chaîne, du bois prélevé sur le domaine. Tout le reste est construit à partir de résineux importés de l'Est de la France. Peu cher, ces arbres sont particulièrement adaptés aux cabanes car ils sont naturellement très robustes et imputressibles. On n'a pas besoin d'être forcément très haut pour ressentir quelque chose. Il suffit simplement peut-être de se déconnecter du sol et de monter de 2, 3, 4 mètres et on est autre part. Et ça, c'est vraiment incroyable.